Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos sur le thème quel voilier de voyage ? Alors je vais commencer par plusieurs vidéos sur la stabilité d'un bateau de voyage parce qu'il faut déjà débunker le fait que soi-disant un bateau de voyage il faut qu'il fasse plus de 12 mètres de long. Donc chaque fois que j'arrive dans un port on me regarde vous voyagez avec un bateau aussi petit etc. Et puis bon voilà on entend ça à peu près partout je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est des vendeurs de bateaux qui pour vous vendre plus grand vous disent ça est-ce que c'est certains youtubeurs qui vous expliquent que la moyenne des vagues étant de 4 mètres et ils font donc avoir au moins 3 fois la longueur de flottaison de vagues donc on arrive à 12 mètres enfin bon des trucs un peu comme ça. Donc la première chose débunker la longueur du bateau donc la stabilité d'un bateau de voyage, de quoi dépend-elle ? De la longueur ou d'autres facteurs ? La stabilité de poids, je vais vous montrer ce que c'est, enfin je vais vous expliquer ce que c'est la stabilité de poids, la stabilité de forme, la stabilité longitudinale, le couple de chavirage ou stabilité dynamique en navigation les formes du voyer et stabilité, particularité du catamaran, conclusion après dans des vidéos suivantes on complexifiera que se passe-t-il en navigation après mon expérience personnelle et d'autres récits de gens qui ont chaviré, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? après on en viendra un peu à la question primordiale, comment elle devrait être posée ? Quelle longueur de coque doit faire un bateau de voyage ? Donc avantage et inconvénient d'un bateau de voyage par rapport à sa longueur et là je ne vous parlerai plus de stabilité après matériaux de la coque, gréement, les critères, notion de confort, catamaran, monocoque, budget, programme, équipage comment essayer de diarchiser ces critères, de les ordonner, leur cohérence, les compromis, etc. Voilà, alors là ce que vous voyez c'est tous les sites sur lesquels j'ai été pomper des informations pour faire cette vidéo ou les vidéos suivantes donc je mettrai ça dans les liens voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas interdite parce que j'ai carrément pompé mais bon, je ne pense pas qu'il y aura de problème en tout cas, merci à ces auteurs d'avoir étudié le sujet alors si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne pour avoir des informations enfin une notification sur les prochaines vidéos, ça vous permettra de ne pas les rater et puis n'hésitez pas à commenter, restez courtois moi jusqu'ici j'ai vraiment une chaîne où les gens commentent de façon très courtoise et très sympathique j'espère que ça va continuer même avec ce sujet un peu plus, on va dire, polémique donc ayez des arguments, des arguments sensés et pas de se jeter des anathèmes ou de dire on verra ce que tu feras quand tu seras dans un mauvais temps, etc. alors la première chose, on va donc définir la stabilité il faut toujours revenir à une définition pour savoir de quoi on parle la stabilité et la capacité d'un navire à revenir à une position droite, équilibrée après que les éléments extérieurs, vent, houle ou les manœuvres donc les manœuvres, ce que fait l'équipage à bord du bateau l'en ont écarté la stabilité est jugée suffisante si le navire garde cette capacité dans toutes les situations rencontrées dans des conditions normales de navigation excusez-moi là, les conditions normales de navigation, qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un point important, ça veut dire que si dans les commentaires vous me dites non mais toi ton histoire de longueur non non, moi j'ai besoin de 12 mètres même de 15 mètres pour rentrer à la passe d'Ethel à n'importe quel moment, contre le marais quel que soit le vent, ben ça c'est pas des conditions normales de navigation quand on arrive dans un port on se doit de respecter ou on ne respecte pas si on veut mais enfin, en tout cas, la logique veut qu'on respecte des règles donc certains ports, on a besoin de rentrer avec des certaines conditions de marée, de vent, etc. si on ne le fait pas, on est hors des conditions normales de navigation voilà, c'est ça que ça veut dire par exemple, une condition normale de navigation c'est quand même de prendre 50 nœuds de vent quand vous êtes en transat on parle ici d'un bateau de voyage donc vous faites une traversée si vous allez en Nouvelle-Zélande, etc. ben vous pouvez prendre 50 nœuds de vent ça c'est normal voilà, c'est pas des conditions extraordinaires de navigation pour parler de la stabilité il va falloir, on va beaucoup utiliser deux notions le centre de gravité du bateau et le centre de gravité du volume immergé donc, le centre de gravité du bateau c'est là où, c'est le centre d'inertie du bateau c'est là où s'applique le poids du bateau et le centre de gravité du volume immergé c'est le centre de gravité de la carène un bateau posé sur l'eau à l'arrêt est soumis à deux forces celle de la pesanteur, le poids appliquée au centre de gravité, CG à laquelle s'oppose la force de sustentation hydrostatique S appliquée au centre de carène CC la force de sustentation hydrostatique c'est la poussée d'Archimède, tout simplement donc imaginez si Archimède n'avait pas existé les bateaux en acier couleraient ça serait quand même gênant et puis on serait obligé d'avoir que des radeaux en bois heureusement qu'Archimède est là pour que le bateau soit en équilibre il faut que les deux forces soient de même valeur donc ça c'est le dessin 1 le bateau est à l'arrêt il est dans un port il ne gîte pas les deux forces sont opposées elles s'annulent le bateau flotte et il ne penche pas et donc vous voyez, c'est bien ce qu'ils disent en dessous à ce moment, CG et CG sont sur un même plan vertical voilà qu'est-ce qui se passe une fois que le bateau commence à pencher ? et bien CG ne se déplace pas donc le centre de gravité du bateau reste le même alors je sais que c'est une petite imprécision puisque on peut imaginer que l'équipage se déplace, etc. mais on va dire que c'est négligeable là on est bien dans des notions théoriques on n'est pas encore en train de parler en navigation ce qui se fait ça c'est ce que je vous disais ça sera dans une vidéo future c'est bien là pourquoi il y a des différences entre la théorie pure et ce qui se passe en navigation donc CG reste au même endroit mais CC, le centre de carène, se déplace oui, évidemment puisque votre bateau se met agité la ligne de flottaison se modifie donc ce qu'ils appellent la carène liquide n'est plus au même endroit donc CC s'est déplacé la poussée d'Archimède s'est déplacée entre les deux vous voyez qu'il y a un espace qui se crée et cet espace c'est le couple de redressement et on peut calculer le moment de ça donc le moment c'est de la physique c'est un calcul qui prend en compte les deux forces plus leur écartement leur situation dans l'espace plus leur force et on calcule le couple de redressement et puis aussi on peut faire aussi une courbe et ça je vais vous montrer un peu plus loin alors pourquoi un voilier ou un navire chavire-t-il ? la réponse est à la fois simple et complexe elle est complexe parce que là on simplifie mais comme je disais en navigation il y a la houle etc ça fait rentrer d'autres choses en ligne de compte le voilier ou le navire chavire lorsque le centre de gravité CG du bateau dépasse la verticale du centre de carène voilà donc vous voyez que là à aucun moment on ne parle de la longueur du bateau simplement l'équilibre est donné par le centre de gravité du voilier et le centre de carène donc je ne veux pas spolier un peu ma vidéo mais si vous essayez de réfléchir un peu à ce que ça veut dire le centre de carène vous allez voir quelles sont les principales raisons de la stabilité d'un bateau alors on reprend un peu qu'est-ce qui se passe quand ça gîte j'ai supprimé le dessin d'avant parce que je le trouve moins explicite que celui-là donc là on revient angle de gîte 0 donc on est toujours bien le bateau à l'équilibre dans le port les deux forces sont opposées et sur la même ligne le bateau est à l'équilibre le bateau commence à agiter il a pris, je ne sais pas moi 40 degrés, 45 degrés le centre d'inertie est toujours au même endroit mais le centre de carène s'est déplacé le bateau n'est pas en danger il va pouvoir revenir à son point de stabilité vous voyez que la force bleue elle pousse vers le haut l'autre elle tire vers le bas vous comprenez, c'est assez compréhensible ça fait un bras de levier et il va le revenir tout simplement dans le bon sens troisième dessin le bateau est à 90 degrés vous voyez qu'il y a toujours un écartement entre la force rouge, le poids et la force verte, la poussée d'Archimède donc on est toujours dans la même chose il y a toujours le bras de levier le couple de redressement le... comment il disait ? oui, le couple de redressement est toujours effectif le bateau va revenir à sa position droite enfin, stable quatrième dessin là, vous voyez, le bateau a continué à agiter il a commencé le mât dans l'eau on est vers, je ne sais pas, 120-130 degrés et là, vous voyez que les deux forces s'alignent là, il y a danger c'est un espèce de petit point d'équilibre il est au moment où il peut basculer du mauvais côté de la force ou du bon côté de la force comme on dirait dans certains films voilà, là là, il commence à être temps de s'inquiéter là, le troisième, trois, quatre, cinq cinquième dessin là, vous voyez que les deux forces sont inversées la force verte, elle pousse vers le haut la force rouge qui est le poids, pourse vers le bas le bateau est certain de chavirer il ne pourra plus revenir à l'équilibre alors, dans la nature tout revient à l'équilibre le problème, c'est que dans cette position-là vous allez revenir à un équilibre mais c'est l'équilibre de l'envers c'est-à-dire, ça, c'est le sixième dessin à nouveau, les deux forces sont opposées et sont alignées et le bateau est parfaitement à l'équilibre mais à l'envers à 180 degrés là, vous êtes très mal donc, là, qu'est-ce que ça veut dire ? sur un bateau comme ça, il ne faut pas trop dépasser 90 degrés ou on va dire jusqu'à 100, 110 degrés donc, entre guillemets quand vous commencez à plonger la tête de mât dans l'eau vous commencez à être dans une mauvaise situation attention, tout ça voilà, je vais vous montrer le dessin d'avant mais ce n'est pas la peine de regarder le dessin c'est la même chose mais ce qu'ils disent bien cette courbe ne tient pas compte des effets dynamiques la mer n'est pas toujours horizontale il existe des effets d'inertie mais elle est une base de réflexion voilà, je vous dis bien on est toujours dans la théorie on n'est encore pas exactement dans la pratique après, là, je vous ai montré ces petits dessins là, c'est parce que je vous montre un centre d'inertie le point d'application du poids qui est au-dessus du centre de carène alors vous allez me dire mais non, mais un voilier le centre d'inertie du voilier est toujours en dessous du centre de carène ou très très proche souvent c'est très très proche mais non, pas obligatoirement alors déjà, ce n'est pas obligatoirement vrai sur certains bateaux de commerce mais aussi, tout simplement je pense que si on prend un catamaran bali avec les très grandes superstructures qu'il a catamaran à voile et avec la faible surface mouillée qu'il a dans l'eau il a donc un centre de carène qui va être plus bas que le centre d'inertie du bateau voilà, on est dans la situation là alors, premier dessin le bateau est à l'équilibre il commence à agiter vous voyez que dès la position 2 de la ligne du haut dès la position 2 de la ligne du haut il est pour le moins de passer déjà à l'envers vous voyez que c'est presque aligné ça ne l'est encore pas tout à fait arrivé à la position 3 il est à 90 degrés là, il est certain de chavirer vous voyez que CG est déjà passé de l'autre côté de CC il va chavirer là, s'il y avait le dessin de la flèche regardez ma petite souris CG, le poivre serait vers le bas et CC, le poivre, la flèche, pardon le vecteur serait vers le haut vous voyez que là, les deux forces se combinent pour faire chavirer le bateau si on descend un petit peu le CG donc le centre de gravité du bateau relatif au poids vous voyez que dans la position 2 le même angle de gîte que sur la première ligne vous voyez que le bateau est totalement encore à l'équilibre si on dessinait à nouveau CG la force du poids ça serait vers le bas et à CC, la force serait vers le haut là, le couple des deux est toujours dans une situation où elle redresse le bateau et vous voyez qu'au dessin 3 de la deuxième ligne plus ou moins la position d'équilibre même, il est encore un peu favorable le bateau il n'est pas tout à fait en train de chavirer voilà donc, qu'est-ce que ça nous apprend là ? ça nous apprend l'importance du centrage des poids l'importance du centrage des poids et l'importance du positionnement de CG plus il est bas plus le bateau est stable qu'est-ce qui peut arriver quand on fait des erreurs de chargement et qu'on met du poids trop dans les hauts bah regardez là ce petit cargo qui a chaviré à quai sans même partir en mer où ça, là, c'est ce qui s'était passé en Casamance alors déjà, vous voyez il y a trois ponts donc naturellement on met du poids dans les hauts trop de personnes et le bateau avait chaviré alors je suppose que c'est la Casamance je n'avais pas la légende de la photo mais je me dis que c'est peut-être la Casamance il y a quelques années il y a eu un accident grave qui était arrivé alors au montage je me suis aperçu que ma vidéo faisait 45 minutes donc je la coupe ici c'est pour ça que c'est un peu abrupt la coupure et je ne peux que vous redire abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je sortirai la prochaine vidéo voilà je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit à la prochaine vidéo pour la suite donc la suite ça sera la stabilité de forme et puis on continue suivant le plan que je vous ai montré à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.